On a démarré cet enregistrement pour vous donner quelques notions de base au niveau de l'enseignement de l'analoxone intranasale pour vos usagers. Donc, les usagers qui pourraient avoir besoin d'un enseignement et de la trousse de l'aloxone lorsqu'ils quittent vos services. Le contenu de la capsule informative est celle que vous allez devoir vous aussi donner comme information à vos usagers. Si vous avez besoin d'un peu travailler avec la trousse ou bien savoir comment administrer dans les cas d'urgence au pavillon Ross, ça va être plutôt des ateliers en présentiel qu'on fera. Voilà. Je me présente, Théodore Nkutin, conseillère en soins infirmiers dans le volet dans le continuum santé mentale dépendance. Et pour ma part, Fabienne Sosa, conseillère en soins infirmiers aussi pour le continuum santé mentale dépendance. Donc, on va passer par les notions les plus importantes que vous devez transmettre à vos usagers pour qu'ils connaissent bien l'analoxone et surtout comment l'administrer et à quoi s'attendre. Avant tout, je vais mettre un peu en perspective le contexte COVID pour deux choses. La première, c'est que lorsque nous administrons l'analoxone par voie intranasale, donc sous cette forme-ci, qu'on pousse à l'intérieur de la darine, il n'y a aucun aérosol qui est dégagé. Donc, c'est un emploi sécuritaire finalement pour la personne et pour l'administrateur. Ça peut sauver des vies dans la communauté, donc il faut bien apprendre, il faut bien enseigner aux personnes comment l'utiliser pour que ça fasse bien effet. Il n'y a aucune contre-indication aussi ou de dangerosité à administrer l'analoxone à quelqu'un qui finalement ne serait pas en train de faire une surdose d'OPAC, mais il serait en train de faire d'autres, qu'il y aurait d'autres problèmes de santé. Donc, c'est mieux toujours plutôt de l'administrer plutôt que de ne pas l'administrer. La seule contre-indication à l'administration d'analoxone, c'est une allergie au produit, ce qui est moi personnellement, je ne l'ai jamais vue. Je vais laisser Fabienne faire un petit tour du pourquoi l'analoxone dans le contexte montréalais, et puis on va passer ensuite au ciné-symptome. Donc, pourquoi l'analoxone est si importante en ce moment, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise des opioïdes depuis plusieurs années, et que des études ont été faites sur les portraits des crises et des décès qui ont eu lieu depuis deux ans, notamment en perspective avec la pandémie qu'on rencontre. On sait qu'il y a une forte présence d'opioïdes, notamment de fentalines, dans toutes les substances illicites qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, il va se trouver que des personnes qui pensent consommer une substance vont, en fin de compte, vivre une overdose d'opiacé sans le savoir. Notamment, donc, tous les utilisateurs de substances écoactives sont en danger dans ce cadre-là, et aussi, pas uniquement les utilisateurs de drogues par injection. Selon l'INSPQ, dans le contexte du Covid, on a vu une augmentation de presque 100% au niveau des décès reliés aux surdoses d'opioïdes entre 2019 et 2020. Donc, les études montrent qu'en juillet 2019, on pouvait trouver 36 décès en lien avec une overdose d'opioïdes, et en juillet 2020, on est arrivé à 66 décès. Donc, la prévention est très importante, et la prévention par l'enseignement et la distribution de kits de naloxone auprès des utilisateurs de drogues injectables ou, par autre voie d'administration, est primordiale dans l'approche communautaire. Dites-vous, en gros, quand il y a une personne que vous savez qui consomme des substances psychoactives, que ce soit l'héroïne, le fentanyl ou d'autres opioïdes, d'élodides, vous pourriez entendre des noms comme ça arriver, ou bien vous pouvez les voir dans les dossiers de vos usagers. Mais également, les personnes qui consomment d'autres substances, cocaïne, le cristalmètre, toutes les amphétamines, le krach, on a découvert finalement du fontanine, donc à peu près toutes ces substances-là. Donc, tous ces usagers-là peuvent recevoir votre enseignement de l'analoxone, de comment l'administrer, puis à quoi ça sert. Ça devrait être fait de manière systématique. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'une personne qui consomme des substances psychoactives peut aussi connaître des personnes qui consomment des opiacés aussi. Donc, ce ne sera pas inutile de lui remettre une trousse de naloxone, parce que lui aussi pourra porter secours à quelqu'un qu'il connaît, qui sera en contexte de consommation. Donc, dans le contexte de consommation, les signes et les symptômes en lien avec la surdose opioïdes sont assez simples à constater. En général, une personne va être dans un contexte de consommation et la personne qui sera présente sera dans une situation où elle ne répondra plus. Ni au bruit, ni au toucher. C'est-à-dire que quand vous allez l'appeler, elle ne sera pas réactive. Puis, quand vous allez la stimuler éventuellement au niveau du thorax, elle ne sera pas réactive. On verra aussi que la respiration sera difficile ou plus lente, ou très, très, très légère, voire inexistante. On pourra aussi constater une personne qui présente une grande somnolence, comme un nodding. Donc, une personne qui s'endort complètement, la tête tombe et elle est incapable de rester éveillée. On pourra aussi avoir une personne qui présente des lèvres bleutées ou au niveau des ongles, une coloration bleue au niveau des ongles, ce qui voudra dire que la personne, elle est déjà avec des problèmes d'oxygénation. Et puis, au niveau de ses yeux, on voit la dernière image, une pupille en pointe d'aiguille, c'est-à-dire qu'on verra le milieu de l'œil qui sera trop petit. Donc, devant ce genre de symptômes-là, il ne faudra pas réfléchir. Si vous avez de l'analoxone à votre disposition, il faudra l'utiliser pour avoir un effet antidote avec l'analoxone. Donc, c'est ça qu'il faut aussi transmettre à vos usagers. Vous voyez maintenant à l'écran, normalement, les cinq principaux signes et symptômes décrits par Fabienne qui nous font penser à une surdose ou overdose d'opioïdes. Comme vous a dit Théodora tout à l'heure, si vous n'êtes pas sûr de votre évaluation, en tous les cas du constat que vous faites par rapport à une personne qui serait somnolente, ce ne sera pas une erreur grave d'aller donner de l'analoxone. Il n'arrivera rien. Si la personne, c'est pour une autre raison qu'elle est somnolente ou absente, ce n'est pas l'analoxone que vous allez lui mettre en attrait nasal qui va faire que son état va se dégrader. Donc, n'hésitez pas à l'administrer. On revient donc à notre présentation. Je vais vous présenter finalement comment expliquer c'est quoi l'analoxone. Par la même occasion, on fera un petit rappel de ce médicament. Donc, qu'est-ce que l'analoxone ? L'analoxone, on l'appelle aussi Narcan sur le marché, c'est son nom sur le marché. C'est l'antidote des opioïdes et le seul antidote des opioïdes. C'est-à-dire qu'il enlève les effets des opioïdes sur le cerveau et dans l'organisme, surtout au niveau de la somnolence et de la diminution de la respiration, puisque les centres de la respiration sont dans notre cerveau. Donc, finalement, lorsqu'on administre l'analoxone en cas de surdose d'opioïdes, l'analoxone peut rétablir la respiration en deux à cinq minutes, puisqu'elle fait déloger l'opioïde du cerveau, puis elle prend sa place. Il n'y a pas d'effet sur les substances non opioïdes, comme je disais, c'est l'antidote des opioïdes seulement. Puis là, je vais vous donner quelques exemples d'opioïdes pour que vous sachiez c'est lesquels. Donc, quand on dit héroïne ou SMAC sur le marché noir, du fontanil, la morphine, tout ce qui est méthadone, suboxone, donc ça, c'est des traitements de substitution, ça aussi, ce sont des opioïdes, l'oxycodone, oxycontin, dilodide, hydromorphone, tout ça, ce sont des exemples d'opiacés qui peuvent se retrouver consommés. Métadone, suboxone, c'est plus comme un traitement, mais on pourrait aussi avoir des surdoses avec ça. Il n'y a aucun effet besoin ou d'un effet psychoactif, disons, au niveau du cerveau avec l'analyoxone. Et il n'y a pas d'augmentation d'effet d'autres substances lorsqu'on l'administre. Donc, il n'y a pas de risque de l'administrer, comme je vous disais, si ce n'est pas une overdose d'opiacés. Finalement, l'analyoxone ne fait rien si elle n'agit pas sur les opioïdes, sur le cerveau. Le seul risque, c'est que la personne ne va pas être contente d'être peut-être réveillée de son buzz d'opiacés qu'elle voulait avoir, mais ça va la réveiller. De toute façon, ça la ramènera très rapidement. Oui, c'est mieux de se réveiller plutôt que de succomber à son overdose et de mourir. L'overdose, en fait, ou la surdose, qu'est-ce que cela veut dire aussi? C'est lorsque la tolérance de notre organisme est dépassée par la quantité de substances consommées. Et donc, on n'arrive plus, on tombe, notre cerveau tombe dans la dépression respiratoire, ou en fait, l'organisme tombe dans la dépression respiratoire. L'analyoxone doit être gardé dans sa trousse, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes. Ça, c'est important à le dire, surtout à notre population vulnérable, itinérante, car s'ils ne peuvent pas s'en procurer et puis l'avoir sur eux, ils pourraient consommer dans des endroits plus sûrs. En fait, on pourrait leur conseiller ça, ou bien juste le garder dans un endroit, dans un manteau ou quelque chose, pour ne pas que ce soit dans des températures extrêmes d'eau. Il faut toujours leur dire de vérifier la date de péremption du médicament. C'est presque toujours noté ici en haut sur la trousse, sinon ça va être aussi noté au niveau des doses. ici en arrière. Puis là, finalement, c'est ça. Une trousse, qu'est-ce que ça contient ? Eh bien, comme ça, on l'ouvre. Elle contient deux doses d'un aloxone intranasal 4 mg chaque. Elle contient également le feuillet explicatif qu'on va vous montrer tout à l'heure. Il va vous aider à vous diriger dans ce que vous allez faire. Bon, je le mets à l'endroit. Non, à l'envers. Bref, ça contient aussi une paire de gants et puis un couvre-visage en cas de RCR, mais on sait très bien qu'en ce moment-là, on ne conseille pas le bouche-à-bouche dans aucun cas. Voilà pour ça. Donc, par rapport aux états par respecter en cas d'intervention sur une surdose, on va peut-être vous mettre à l'écran. Oui, je vais partager ça. Ce dont on va parler, comme ça, vous allez suivre avec nous. Donc, comme on disait tout à l'heure, vous êtes devant une personne qui semble être inconsciente, donc vous allez tenter de la stimuler, de la réveiller en faisant du bruit ou en la faisant réagir à la douleur. Et là, en criant son nom, en lui parlant fort, la personne ne va pas réagir. Elle va se trouver devant une situation où la personne va être en respiration difficile, ou reflente ou absente. Donc là, ce que vous allez faire, il va falloir que vous appeliez le 911 ou que vous fassiez appeler le 911. Et puis, si vous êtes seul, que vous n'avez pas de téléphone, ce qui est quand même assez rare maintenant, on va quand même administrer la dalloxone avant d'appeler le 911. On va, si la personne est en arrêt cardiaque, faire des compressions thoraciques pendant deux minutes. Et puis, on ira placer la personne sur le côté et là, on ira appeler le 911. Mais être seul et ne plus avoir de téléphone aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Mais dans ce cas de figure-là, vous allez donner la dalloxone avant d'aller appeler le 911. Si on revient dans le cas où vous faites appeler le 911, vous, simultanément, vous allez donner la dose de l'aloxone. Et puis, si la personne est en arrêt cardiaque, il faudra faire des compressions thoraciques. Ici, en fait, c'est l'analoxone injectable. Après, je vais vous montrer comment l'administrer. Là, le principe, c'est d'injecter la dose. On sait qu'au niveau de certaines institutions communautaires comme OBM, vous aviez, vous, à disposition des intrants musculaires. L'intrant nasal est beaucoup plus simple à donner. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait cette capsule, notamment. Mais si vous n'avez, bien sûr, que de l'analoxone injectable, il faudra faire l'analoxone injectable. Donc, administrer la dose de l'analoxone dans l'intrant nasal, on glacera la personne sur le dos. On va incliner sa tête vers l'arrière en supportant son cou pour qu'elle ne se blesse pas, bien sûr. On va retirer le petit vaporisateur de l'emballage et on ne va pas le tester. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à voir si le produit fonctionne. On va directement insérer le bout dans la narine, peu importe, la droite ou la gauche. Et puis, on va appuyer fermement avec le pouce pour que le produit parte dans le nez et que ce produit soit absorbé par les muqueuses. Donc, s'il y a du sang ou du mucus, on est en période hivernale, ce n'est pas grave, on injecte le produit parce qu'il va être aspiré au niveau de les muqueuses. Laissez-moi juste vous montrer à quoi... à quoi ça ressemble, l'administration. Ce que je vais faire... Je vais aller... Donc, il s'agit ici, en fait, de l'étape numéro 3 qu'on voit ici. Donc, finalement, ce qu'il vient de dire, Fabienne, c'est qu'on va mettre la tête légèrement en arrière pour avoir accès à une des deux narines. On prend la dose de naloxone et puis, on ne la teste pas et on va aller l'insérer au niveau d'une narine, n'importe laquelle, et on pousse jusqu'au bout. Donc, après avoir administré l'administration, si la personne ne réagit pas, qu'elle est toujours en arrêt cardiaque, on va continuer les compressions thoraciques. On se rappelle qu'on est en période de COVID. Donc, tout ce qui est aspiration, tout ce qui est insufflation d'air, on ne le fait pas, on ne s'approche pas de la bouche de la personne. On va, au contraire, lui garder son masque de procédure ou son couvre-visage et on va ne faire que des compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée des secours. Si, dans les trois minutes, elle n'a toujours pas de réaction, on va administrer une autre dose de naloxone dans l'autre narine. Donc, si on avait commencé par la narine droite, on va prendre le même processus de placer la tête de la personne en arrière et on va prendre le vaporisateur. Là, on le mettra dans la narine gauche, à ce moment-là, et on va répéter l'étape de vaporiser l'analoxone. On continuera le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, voire du DEA, si vous avez pu demander un DEA, suivant où vous vous trouvez. Mais de toute façon, il sera toujours nécessaire de rester avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours, sachant que si les usagères auxquels vous allez faire de l'enseignement sont eux-mêmes des utilisateurs de drogue et de substances microactives, la loi sur les bons samaritains les protège en cas de contexte de consommation ou aussi, ou alors en cas de possession de substances licites, ils ne seront pas poursuivis parce qu'eux-mêmes sont dans une situation particulière. Donc, voilà pour les étapes que vous allez retrouver de toute façon dans les trousses de l'analoxone aussi. Oui, donc cette feuille-là, mais c'est juste au niveau, donc comme je disais, excusez-moi, au niveau du toit, là, c'est l'intranasal. Moi, ce que je dis à mes usagers, c'est toujours les cinq étapes. En gros, je veux qu'ils se rappellent de savoir comment, c'est quoi une overdose, c'est quoi les signes des surdoses. OK, donc la personne ne respire pas ou fait des pauses respiratoires importantes et les bleus, ou en train de, elle change de couleur, la thème, elle ne respire pas, elle est inconsciente, elle ne répond pas aux stimuli, quand on lui crie fort, quand on lui frotte au niveau du sternum, elle a les pupilles petites, là, si on peut les voir, minuscules. Tout ça, ce sont des signes, donc c'est reconnaître les signes. Une fois qu'on reconnaît les signes, qu'on la connaît comme étant une personne qui a pris des opiacés ou bien d'autres substances qui pourraient en contenir, un, on essaie de la réveiller, deux, on appelle le 911, très important de faire appeler au secours, et puis trois, on lui administre l'analoxone, quatre, si c'est un arrêt, on fait des compressions en attendant les secours, puis cinq, trois minutes plus tard, on peut donner une deuxième dose si on a une deuxième dose sur nous, on peut administrer une deuxième dose. Pourquoi c'est super important d'appeler le 911 ? Puisque l'analoxone, elle fait maximum 120 minutes, tandis que les opiacètes de plus courte, celles de plus courte durée ont pratiquement le double d'action, de durée d'action. Donc, après ces 120 minutes-là de l'analoxone, même si la personne se réveille, elle pourrait retomber en overdose. Donc, c'est toujours important d'orienter ces personnes-là vers des services hospitaliers d'urgence pour qu'elles soient sous surveillance. Il y en aura qui pourraient refuser, mais ça, c'est l'objet d'une discussion plus approfondie avec vous. Voilà pour ça. Je vais revenir donc à notre écran pour vous donner les derniers conseils relatifs à l'enseignement pour les personnes. Ce qu'on appelle, nous, des conseils en réduction des méfaits. La réduction des méfaits devrait être... Donc, en fait, le fait d'expliquer la trousse de l'analoxone à vos usagers, c'est une activité en réduction des méfaits. Déjà, c'est super si vous faites ça et que vous leur donnez des trousses si vous en avez. Mais il y a d'autres conseils qu'on pourrait faire par la même occasion. Donc, le premier conseil que je pourrais souligner ici, c'est de ne pas consommer seul et de s'assurer de ne pas consommer tous en même temps puisque dans ce cas-là, il n'y aurait personne pour secourir quelqu'un qui serait en surdose puis s'assurer d'avoir la trousse de l'analoxone avec soi et que la personne puisse dire à quelqu'un d'autre « Regarde, moi, je l'ai ici, là. Tu peux-tu me l'administrer si jamais ça va mal ? » Donc, qu'ils soient tous à peu près au même niveau d'éducation et d'enseignement. S'ils sont plusieurs. Fréquenter le plus possible les SIS, donc les sites d'injection supervisés, pour les UDI, donc pour les personnes qui utilisent des drogues par injection. Là-bas, il y a du matériel en réduction des méfaits, aussi du matériel stérile. Puis, ils peuvent aussi tester sur place leur substance pour voir s'il y a du fentanyl dedans. C'est ça. Donc, tester sa substance, c'est une bonne façon de savoir s'il y a du fentanyl ou non, puis s'ajuster en fonction. Ne pas mélanger les substances. Moi, je donne beaucoup ce conseil-là, puisque c'est là qu'on ne sait plus quelle substance a été dangereuse. Et puis, réduire sa dose. Donc, ne pas consommer tout d'un coup, mais ce qu'on dit habituellement, c'est de consommer la moitié, voir comment on se consomme et puis procéder. Les modalités maintenant pour avoir accès à l'analoxone, parce que probablement, vous n'allez pas avoir ces trousses-là en tout temps ou bien ils auraient besoin de pouvoir se la procurer ailleurs. Donc, pour Montréal, en fait, pour Québec en général, la trousse est gratuite. Puis, elle est normalement remise au congé du pavillon rosse. Elle peut se retrouver également dans la majorité des pharmacies communautaires et dans plusieurs ressources communautaires, dans les SIS également, dans les urgences santé puis d'autres centres de distribution de matériel de consommation. Et puis, si vous voulez, comme une liste exhaustive, là, avec une carte, il y a la liste de l'INSPQ, donc de l'Institut national en santé publique. Vous cherchez dans Google INSPQ Naloxone carte et vous trouvez ça. Là, je ne vais pas vous partager l'écran pour ça parce que vous pouvez chercher par vous-même. Donc, voilà. Donc, c'est que les gens qui sortent à avoir une trousse de l'Aloxone et leur rappeler que ça peut sauver leur vie, ça peut sauver la vie de quelqu'un et qu'ils doivent l'utiliser et être en capacité de le faire. Puis qu'elle est gratuite et elle est vraiment simple à prendre sur soi et à avoir sur soi. Il y a aussi la variante en anglais. Je sais que plusieurs de vos usagers auraient besoin d'explications en anglais. Alors, pour ce faire, il y a donc le même feuillet explicatif qui peut être imprimé depuis l'Internet. On fait INES. En fait, je vais vous montrer. mais c'est ça, en fait. J'en ai juste imprimé pour vous voyez. Ça s'appelle le Possible Opiate Overdose. What to do? Et donc, c'est la même chose mais en anglais. Ça va être important d'aller chercher sur le site de l'INES, de l'Institut en Excellence, l'Institut National d'Excellence en Santé et en Services Sociaux. Donc, en gros, c'est INESS dans la recherche Google. Puis ensuite, plus loin, le titre Opiate Overdose, What to do? Vous allez la trouver. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Je l'ai imprimé pour vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos responsables, notamment Hugues, je pense, sur l'établissement. Si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin de soutien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les faire parvenir puis on se fera un plaisir d'y répondre de la meilleure façon qu'il soit. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.